Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée au Cube Draft Arena, un format qu'on adore vous présenter, qui arrive toujours en fin de standard en attendant la prochaine extension. C'est bien que WOTC et Magic Arena aient décidé de nous mettre ce Cube de manière régulière. Qui va rester un moment d'ailleurs, je n'ai pas la date, mais contrairement aux autres fonds, ils disent « Oh, il y a le Cube Arena dans deux jours, c'est fini ! » Ah bah c'est clair ! Ils se sont rendu compte que le format là était un petit peu moins hypant, moins intéressant, le standard ne bouge pas, on attend. Et il fallait caler quelque chose. D&D, et en fait littéralement, moi je n'ai pas la date, mais je te l'ai dit, il va rester jusqu'à la sortie de D&D en fait. Peut-être même plus, je ne sais pas si ce n'est pas tout l'été ou quoi, ou alors peut-être qu'ils vont le remettre après. Nous verrons. En tout cas, je sais que moi, dès que D&D sort, je n'aurai plus Dieu du tout pour ce Cube Draft Arena. Mais par contre, en attendant, là où l'historique et le standard commencent à être un petit peu stackés, nous on a le loisir de partir dans ce Cube Draft. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que ce cube, il change à chaque fois. Donc il n'y a pas les mêmes cartes mises en avant, il n'y a pas les mêmes archétypes. Dans celui-là, il y a tous les commandements, donc ça, ça fait plaisir. Et puis voilà, on va juste prendre un maximum de plaisir. N'hésitez pas à anticiper la confiance en mettant votre meilleur pouce bleu. Ça nous soutient et ça te permet de nous référencer, donc merci énormément. Déroulez la description, nous rejoindre sur Twitch, et peut-être lâchez votre meilleur sub pour nous aider à atteindre le méga partenariat. Au lieu d'être sur le super moite moite, on est sur le giga moite moite. C'est-à-dire que ce n'est plus un moite moite, c'est plus dans notre poche. C'est le moite moite avantageux pour un des deux camps. Exactement. Et c'est nous le camp. Et qui n'est pas Amazon. Voilà, et enfin, on finira par vous présenter ce joli petit suite Green Hill Sonic de la collab avec Zavi. Voilà, ils sont très sympas. Ce n'est pas très cher si ça vous intéresse. En plus, il y a un code promo Magic Arena FR 10 et Magic Arena FR 20, selon si le produit est en promo ou pas. Touche pas d'argent dessus. C'est juste pour vous régaler, pour vous faire plaisir. Si vous voulez aller voir, il y a des collabs vraiment sympas sur Zavi. Et ce petit suite en fait partie. N'hésitez pas. Et il y a des collabs vraiment très 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 sympas qui arrivent. Qui arrivent, vous allez voir. On a déjà vu, nous, que vous, vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas voir. Non. Et quand vous allez voir, vous allez faire, oh c'est dingue. Moi, je sais que c'est dingue déjà. Merci beaucoup à Playin aussi, by Magic Bazaar. Notre sponsor, 50% de points de fidélité supplémentaires avec notre code ValetPL 2021. Ça régale et ça nous soutient. Donc si vous l'utilisez, merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Et pour les jeux moins chers, c'est un stand gaming que ça se passe. Dans la description avec notre lien d'affilié directement. Merci à tous. Maintenant, là où le bail blesse, il faut dire les choses, cette vidéo sera en deux parties. On va premièrement... Les gens s'en sont doutés avec le temps. Oui, mais bon. On va premièrement drafter le deck. Et dans une deuxième partie, on jouera des games, tout simplement. Exact. Let's go. Alors, petit point, avant que tu lances rentabilité pour les joueurs qui ne savent pas ce que c'est que le cube arena, etc. Bon, c'est écrit sur le côté. En gros, il y a des gens à Wizard, développement Magic Arena, qui ont choisi des cartes pour en faire un cube. Donc c'est comme si c'était une extension à part entière. Personnellement, pour drafter, mais uniquement pour drafter. Vous ne pouvez pas acheter des boosters de cubes. Et du coup, avec cette extension-là, qui regroupe du coup plein de cartes différentes de Magic Arena, il y a des archétypes dedans qu'il va falloir essayer de débusquer, de trouver, pendant que vous allez drafter avec ces boosters de cubes que vous voyez, qui sont très jolis. Et faire un deck et rosser des gens avec. Vous ne gardez pas les cartes. C'est un événement fantôme, fantomatique. C'est-à-dire que les cartes que vous prenez, vous ne les gardez pas. Ne faites pas ça en vous disant, wow, j'ai plein de rares et de mythiques. Non, voilà, vous ne les avez pas à la fin. Vous les rendez en partant. Par contre, vous avez des récompenses. Et les récompenses, elles ne sont pas énormes, mais elles sont plus généreuses qu'avant. Il faut faire au moins 5 victoires, si je ne m'abuse, pour être remboursé. Est-ce que tu peux montrer 5 victoires ? Voilà, vous avez 4000 pièces d'or, donc le prix d'entrée plus 3 cartes, donc au moins 2 rares. Donc vous faites une plus-value. 2 rares, on peut dire que c'est environ 1000 gold la rare, puisque c'est une part booster. Et au-delà de 5 victoires, du coup, vous gagnez un peu de ressources. Ne faites pas ça pour gagner des ressources, etc. Surtout pas, parce qu'en plus, les rares que vous ouvrez, vous pouvez les avoir en double. Donc vous pouvez ouvrir 20 gemmes à la place. Donc pas du tout intéressant. Par contre, si vous voulez vous faire plaisir un petit peu, que vous avez quelques gold, quelques gemmes de côté, et que vous voulez tester un peu le format, plutôt pas avec des golds d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que c'est quand même cool d'en faire un ou deux par-ci, par-là. Et c'est tout à fait possible de faire à peu près 4-5 victoires. Ce n'est pas la fin du monde. Mais attention, pour ceux qui sont en free-to-play, non, draft normal, on cherche la rentabilité, on cherche à acquérir de nouvelles cartes. Ça, ce n'est pas du tout fait quand vous débutez sur le jeu et que vous êtes en free-to-play. Là, c'est pour le plaisir, pour ceux qui veulent s'amuser et qui ont les moyens de s'amuser avec ces petits prix d'entrée. Vous pouvez voir la sélection des cartes du cube pour regarder un petit peu les archétypes qui sont mis en avant. Vous allez à la fin pour regarder vraiment les archétypes, vous regardez aussi les cartes, mais généralement, les archétypes peuvent être un petit peu montrés par les bicolorités. J'ai la sensation quand même qu'il n'y a pas de gros, vrais archétypes qui se dégagent et que tu peux un peu drafter ce que tu veux, good stuff. C'est-à-dire, typiquement, en Golgari, ok, on pousse un peu la mécanique cimetière, mais tu vas avoir des Vraska et des Commandements de Flestre Fleur qui n'ont rien à voir dans la synergie, tout comme on a le Collagans Komen en Ragdos et des Hobosh qui n'ont rien à voir avec la synergie sacrifice. Donc, globalement, tu fais un peu ce que tu veux sur ce cube. En plus qu'il y a 4 à 5 bilans de chaque bicolorité, il me semble. Oui, tu peux bien fixer tes decks. Peut-être même qu'il y a des trillons en plus. Donc, si jamais vous voulez jouer des piles, des decks un peu grides, comme on dit, donc avec beaucoup de cartes de différentes couleurs pour essayer de faire un 4 ou 5 couleurs avec juste les meilleures cartes qui tombent, c'est possible. Il faut prendre les Lanto, mais c'est possible. C'est ça. Les Lanto, c'est un Land japonais. 600 ou 4000 ? Avec des petites gems, s'il te plaît. Avec des petites gems. Allez, c'est parti. On part en B1, histoire de voir plus de match-up diversifiés, mais vous pouvez lancer l'événement en BO3. À titre personnel, je vous conseille de le lancer en BO3 si vous êtes à l'aise avec la mécanique et l'exercice du cube. Si par contre, vous êtes plus en mode découverte, BO1, beaucoup mieux. Plus facile, vous ne risquez pas de faire un BO3 contre quelqu'un qui a un deck de port où vous, vous avez un peu balbutié pour construire le vôtre. Mais vu qu'il n'y a que des cartes puissantes dans le cube, c'est vrai que faire un deck moelleux, c'est plus que vous êtes parti à droite à gauche sur les synergies parce que vous aurez forcément des bonnes cartes dedans. Synergie très importante dans le cube, d'ailleurs. Voilà, tu peux te tromper. Si tu fais une pile de good stuff, ça ne battra probablement pas une pile de synergies. Non, mais des fois, tu tombes à des tables où vraiment les gens veulent te laisser les bonnes cartes. Enfin, les excellentes cartes, du coup, ça peut servir. Notamment une carte qui fait une game toute seule et je ne sais pas pourquoi il est dans le cube. Après, l'intérêt du cube, c'est que tout le monde pioche des excellentes cartes. Oui, mais il y a des synergies un peu plus moelleuses. J'en ai fait l'expérience. Mes adversaires faisaient des trucs, c'était stylé, mais c'était moins fort. Et je n'ai pas la classification des archétypes, malheureusement. Mais il y a une carte, elle était déjà dans le dernier cube. Je m'en étais prise au premier game. Je n'avais pas fait de cube, du coup, et elle est encore là. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter de la mettre. C'est l'épée bleu-vert. Si vous touchez l'adversaire, vous melez 10, vous faites un loup. Alors, le loup, on ne s'en fout, mais melez 10, en scellé, c'est trois coups, c'est mort. C'est plutôt fort, oui. Après, en scellé, en drap, c'est cassé. Au niveau du power level du cube, une épée, c'est acceptable. C'est gérable, mais moi, je suis tombé dans une game où je n'ai pas pu gérer ni la bête ni le truc. La bête était indestructible, donc j'ai perdu. Après, si tu n'as pas bloqué la carte, plus la bête est indestructible, tu es aussi dans un spot où il n'y a pas que l'épée qui t'a fait perdre. Oui, mais je ne peux pas bloquer une 5-3 d'instructif tous les tours. Non, c'est sûr. C'était solide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Teferi qui est intéressant. On a du fixing ici. Teferi, ce n'est pas incroyable en first pick, pour le coup. Talia, si on part sur les archétypes blancs aggro, c'est vraiment bien. Oui. Par contre, ça ne c'est qu'une conspection un peu spéciale. Bon, Talia, tu peux juste aligner les bonnes bêtes. Il n'y a pas mal de bons spells, mais il faut des bêtes. Match d'exclusion. Je trouve que la meilleure carte, c'est Druide de Paradis, si on veut juste prendre la meilleure carte. Oui, le drop 1 vert est pas mal aussi. 1-2 pour 1 qui va créer des jetons, créer des jetons immenses. Oui. Je pense que tu peux prendre Druides. Moi, je prendrais Druides. Le vert est assez bon dans le cube, en plus. Oui. En fait, dans tous les cas, tu as un drop 2 qui accélère. On sait qu'en cube, les tours 1 et les tours 2 qui accélèrent, l'accélération, c'est très fort. Et ça, en plus de ça, c'est un fixing. Donc voilà, on essaiera de revoir peut-être l'immensité de Terramorph dans ce booster, mais je n'y crois pas trop, ça va être pique très rapidement. Il y a des meilleurs fixeurs que l'immensité de Terramorph, donc ce n'est pas grave de laisser passer, contrairement à... Ah, de toute façon, on ne va pas faire fixer ça, mais on aimerait retomber dessus, pour le coup. Ah, il y a aussi des landes monocolores, comme le Château Bréseride, c'est vrai. Là, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors ça, c'est quoi, par contre ? Ah, ça, c'est une nouvelle. C'est une lame de destin, c'est très très fort. Plutôt bien. On a Liliana, qui est une bonne carte naturelle. Ouais. Ça, si tu n'as pas de synergie, ce n'est pas bien. Ça, on va attendre d'avoir des pâtés un jour. Ça, si tu ne joues pas Reanimator, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça, c'est corner de ouf. Electrolyse, c'est une bonne carte, mais ça ne récompense pas notre premier pic. Ça punit très fort quand tu penses jouer un peu tempo et que tu prends un mec qui ne joue que des pâtés. J'en prendrais de la nuit de destin, moi. Parce que déjà, ça fait Golgari. Donc on est content. Comme le nom de Force Appiance, c'est aussi très très fort. Ça, c'est bien. Inscription de Rhin. Ouais, c'est rituel, c'est très polyvalent, mais c'est moins bon que d'autres cartes, je pense. C'est pas mal. Ah ! Entrave-sort, c'est bien. Ça, c'est une excellente carte seule, pour le coup. Cauchemar d'Elspect est une excellente carte aussi. L'âne Restorme aussi en cube est incroyable. Après, Ange des Condamnations, c'est quand même très très bien. Je ne sais pas si Ange, c'est meilleur qu'un Entrave-sort. Ah ouais ? Dans la tempo, oui, mais ce n'est pas spécifiquement tempo, le cube. Ah, ça dépend. Tu peux jouer tempo, agro, ça dépend de comment ils ont monté les extensions. Genre le cube précédent, par exemple, c'était extrêmement orienté agro. Pour avoir un peu de test, ça marche bien à Value Town. Mais bon. Genre Ange des Condamnations, c'est quand même... On peut rester aussi dans nos couleurs et Cauchemar d'Elspect, c'est une des meilleures cartes de cube, ça. C'est pas mal, ouais. Ça hate toutes les stratégies. Ouais, ça détruit n'importe quelle heure d'e-drop, plus ça te pique ton spoiler dans la main. Je me tâte. Je reste très peut-être sur nos couleurs, mais... Après, troisième pic, on n'est pas obligé de rester sur les couleurs, franchement. Non, non, mais si... En fait, vu que c'est objectivement une carte de port, tu vois, c'est pas comme si on... L'Ange, gros, c'est double gestion avec une seule bête, 3-4 fly, qui a un gros body qui bite dans. Bien sûr. Très très fort. Ça, c'est genre... Ça doit être noté 4 sur 5, spoiler, quoi. Un renfort. On n'a plus trop de verre qui revient, malheureusement. Il y a un passage blanc-noir, on voit qu'il y a pas mal de cartes blanches, qui est pas dégueu, parce qu'on a vu des bonnes cartes blanches dans le booster d'avant. Ouais, on pourrait jouer à Bzan. Donc on pourrait le prendre juste pour se fixer. Ah, ça c'est... Bien. C'est un pas en draft, mais too much ici. Ouais, on pourrait prendre le passage. Passage, récupération de Balagued aussi, si jamais on part sur verre, on a un bon lan d'utilitaire. Ouais. Est-ce que tu préfères Passage plutôt que pour nous ouvrir blanc ? J'aime bien Passage Disclare, ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Il y a un pack de Fracascrane qui est bien aussi. Il y avait beaucoup de cartes rouges, mais bon, c'est pour l'archétype grosse pelle. Elle se pète, c'est pas fou. Ouais. Déclaration, c'est bien. C'est pas mal, quand même. Plainsawaker à 4, non ? Bah, Plainsawaker, il y en a tellement bon. Genre, vraiment, elle se pète, c'est moelou, ça. Ah ouais, tu fais elle se pète, t'es 3 avec Druides, c'est moelou, ça ? Genre, déclaration, c'est un mauvais anti-bet, quoi. Non, non, non. Pour deux, tu gères n'importe quoi, c'est bien. Quand je me suis fait bid'un pour une 5-3 indestructible, j'aurais été très content de leur déclaration. Oui, bien sûr, mais c'est corner scénario, quoi. Même Manathais, c'est trop bien. Manathais aussi, c'est bien. Ouais, moi, j'aurais fait elle se pète. Prends elle se pète, vas-y, fais-toi plaisir. Je me tâte. Revendiquer aussi en draft, c'est... Mais bon, on n'est pas trop... Ouais, on n'est pas trop dans les couleurs. Surtout qu'on n'a pas vu beaucoup de bien passer, quoi. Est-ce qu'on va revoir une carte dans ce booster ? On peut prendre déclaration, écoute. Mais j'aime bien elle se pète, je pense que c'est une carte qui est très puissante. Le booster, il n'est pas fou. On ne voit plus du tout de vert, par contre. Si on joue noir, on peut prendre le berger de cauchemar, une 4-4 fly pour 4. Vraiment fort, ouais. Après, il y a Passage Merveilleux, qui est quand même excellent quand on veut jouer plus de couleurs. Ouais. Et là, le fixing, quand on va arriver sur la fin du booster 1, ça va être dur d'en choper. Sauf si personne ne joue de couleurs, voilà, ils vont laisser passer. En fait, ça dépend. Il faut estimer à quel point berger, c'est un spoiler. Berger, c'est surtout pour les stats. Parce que la synergie, on ne va peut-être pas forcément s'en servir facilement. Ok, donc on peut prendre juste le meilleur land. Passage, c'est vraiment ok. Ça, ce n'est pas grave de ne pas avoir berger, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. On a un bol anti-bet. Rouge, on a deux bonnes cartes aussi, c'est étonnant. Il y a assez peu de rouge et de vert. Ah, sur les deux boosters d'avant, justement, il n'y a plus de vert, mais beaucoup de rouge. Il y avait tous les impacts fracasses crânes. Ouais, mais il n'y avait que des gros spells rouges, tu vois. Il n'y avait pas de bêtes rouges. Ouais. J'aime bien nourrir les seins, moi. Les seins, c'est très polyvalent, donc c'est cool. Après, il y a Intervention, si jamais on joue blanc, qui est aussi très, très polyvalent, quoi. En fait, ça, en BO1, ça me fait moins rêver. En BO3, je réplique, ouais. Ah, parce que Artifact Enchantement, genre 9 games sur 10, il y en a, quoi. Il y en a voir, mais... Oh, c'est nos couleurs, si on avait continué à avoir du vert, c'est hommage. Taïvar, ouais, c'est dommage, parce que... Ah, juste, tous les tours, tu pointes un body. Tout seul, il est bien. Mais franchement, on peut faire une espèce d'Abzan, putain, avec Elspeth, là, on fait un Abzan... Alors, tu as une étendue sauvage aussi, mais là, je crois qu'on ne peut pas laisser passer Ange ou Taïvar. Il y a des grids qui ne gèrent pas Ange et qui perd, non, mais... Ouais, mais... On va privilégier Taïvar. On va privilégier quand même la carte qu'on risque de jouer, alors que ça, si tu n'as pas de synergie avec, c'est juste pas très bien. Je crois qu'on va prendre Taïvar, ouais, juste parce que ça met un body. Oh, ça joue reboisement. Pas si mal. Ouais, on a une immensité aussi. Ouais, si on compte jouer Tricolore, on va plutôt prendre l'immensité. Après, ça joue reboisement, c'est un Elf, ça va jouer avec Taïvar. Ouais, mais... Ouais, c'est quand même plutôt chaud, immensité, là. Vu qu'on part sur Tricolore... Quoi qu'on a que ça en blanc, mais... Je prendrais quand même l'immensité devant ça. Ça, on a qu'une carte blanche. Prendre ça, hein. Ouais, ça va nous fixer. Après, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Voilà, c'est vraiment pas bon, ça, avec ce qu'on fait. On a de la gestion et tout, l'âme de fatalité prédite. Ah, si on arrive à l'entretenir avec nos prochains picks, c'est vénère. On peut le prendre et voir. Genre, on a déjà trois fixeurs, c'est pas grave si on en loupe un. Moi, je suis chaude, je m'en voudrais de passer à côté de ça alors qu'on peut designer un déco-tour, tu vois. Ouais. En plus, on est pas mal fixé. Ouais, ces couleurs-là. Prends plutôt le blanc-noir, du coup, comme on a pris fatalité, parce que le vert, comme tu dis, on en a vu peu. Donc, si t'enlèves Druides... On pourrait être hors-of avec une mécanique... Ouais. Si tu comptes pas Druides, t'as Taïvar ou Déclaration, pour l'instant. Pélerine... Ça, c'est vraiment pété. C'est qu'il y a un mec qui joue rouge aggro, mais il n'y a personne qui joue gruloramp, quoi. Ouais, ou même qui joue ragdos. On a vu le bilan de ragdos, c'est des bons anti-bet noirs et rouges. Pélerine, parce que ça entretient fatalité et ça s'est remboursé. Oh, bah, dîmes de malin. Ça, ça fait quoi ? C'est pas très bien, ouais. C'est bien dans aggro, mais... On va prendre ça. Ok. Oh, putain, personne n'a pris s'endos alors qu'il y a un mec qui joue aggro. Normalement. La froid. Le six-mustos, bété aussi. Garouk, ouais, c'est pas dans nos couleurs. Là, ce booster, il a un peu éclaté, je crois, pour nous. Ça, c'est bien et ça, c'est incroyable aussi. Inspectrice, c'est bien, ouais, pour... 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 Fatalité. Il y a aussi un bon anti-bet, posture valoreuse, si on joue des créatures. On en a déjà des anti-bet, je valoriserais pas posture au début. Moi, je serais sur ça ou sur ça. Je pense qu'un inspectrice, c'est toujours bien. Ouais, je préfère inspectrice, moi. Il y a Faucheur qui pourrait revenir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Bouche nourrir, c'est mignon, mais bon. Peut-être qu'on ne sera même pas... On ne jouera même pas de verre. Ouf, il ira. C'est un peu une carte de ça, il ira, mais... Ah non. En cube, l'ira, c'est game très vite. Le body, il est énorme. Il y a beaucoup d'archétypes contrôles. Je l'ai pique l'autre fois, j'ai fait 8 matchs. Chaque fois où je l'ai joué, c'était très problématique pour l'adversaire. Après, j'ai peut-être eu de la chance, mais... Vraiment, l'ira, c'est très très fort. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Genre, l'anti, c'est pété. C'est une des meilleures cartes qui existe en cube, quoi. C'est moins bon que l'ira, suivant ce que tu piques. Suivant ce que tu piques. Enfin, vole. On peut prendre compte si tu veux, mais... Lira, ce sera bien si un autre adversaire joue aggro, mais s'il joue contrôle, c'est une brique, quoi. Ça tue en 4 tours, dans tous les cas, il faut qu'il gère. Ça qui m'embête un peu, quoi. En tout cas, c'est pas aussi fort que ça en a l'air, l'ira, en cube. En cube, spécifiquement. C'est un peu, c'est 5 manas, quoi. Team Arrête, c'est bien. Team Arrête, c'est bien pour fatalité. Ça nourrit fatalité. Signing Blood, c'est toujours bien, aussi. Bon, il n'y a que ces deux choix-là. Vas-y, prends Team Arrête. Je prendrai Team Arrête, moi. Oh, Vraska. Vraska, ça fait envie. Ça peut se plasher. On a Acte Cruel qui est pas mal. Du sang pour les autres, on n'a pas de quoi en faire grand-chose. On va pas prendre Récoltes, parce que visiblement, c'est pas le vert qui domine. Non. Et dans Ranger, on n'a rien d'intéressant à aller chercher. Je crois que je prends juste Vraska. Ouais, c'est soit Vraska, soit Acte Cruel. Fort value, tu vois. Il va falloir trouver des trucs qui donnent de quoi sacrifier en non-jetons. Ça, c'est bien. Ça marche avec fatalité. C'est bien contre les jeux de contrôle. Il y a Porte Paralisante qui est pas mal aussi, mais peut-être pas en BO1. Ouais, grimoire, ça se sacrifie. Ça a fait sa value, c'est pas mal. Ouais, je suis plutôt grimoire, ouais. J'ai l'impression qu'on fait une espèce d'Abzan un peu contrôle, là. On peut faire des trucs vraiment sweet. Ça, c'est bien aussi. Voilà, juste le meilleur bilan. Je prends le trio, bon. Je prends le meilleur bilan, comme ça, maintenant. Ça permettra vraiment de se plasher gratuitement, le vert. T'as Passage Noir Percé encore. Il y a ça qui est bien aussi. On a combien ? On a 5 landes qui fixent. Ce qui est quand même pas trop mal. Est-ce que maintenant, on ne veut pas des cartes de curve, des cartes de temporisation pour installer nos Plains Soccer et nos... Genre Florédron ou Trium, quoi. Trium, c'est... Triton, pardon. Triton, pardon, ouais. Je pense que je prends Triton, là. En fait, ça dépend combien de drop 4 on a à accélérer. Nécromancien, il faut que tu piques Triton, là. Je crois que Florédron, c'est peut-être mieux, mais... En fait, vu que c'est un lande, c'est vrai que c'était pas mal. Je crois que c'est peut-être mieux Florédron. Majordome, c'est bien quand tu l'as dans le side pour le rentrer contre les decks contrôlés. Mais Mendeck, c'est pas bien. Arpenteur, c'est cool. Ça nous fixe et ça se sacrifie. Réalité Cruelle, tout en bas. Réalité Cruelle, aussi, c'est game. Ouais, mais c'est un peu Sheroz. Je pense qu'on va prendre Arpenteur, ouais. En fait, si on joue Contrôle, Réalité Cruelle, c'est sympa, quoi. On va prendre le lande. Il n'y a rien d'autre. De toute façon, c'est fort, ça. On a Triome, Marécage, Bonjonnant. Marécage, je pense. On va pas s'emmerder. On va se faire une mana base bien parfaite et maintenant, on peut piquer tous les spoilers de la couleur, quoi. Silent Blood. Putain, vraiment... La reward, écoute. La don, ça, on ne servira jamais. Tu peux le piquer. Putain, en BO3, je suis sûr qu'il y a des games où tu rentres dons. Genre des games de Mirror, de midrange, un peu let game, un peu value. Genre le même deck que nous, quoi. Si t'as un peu de bet, ouais. Ah, c'est bien, ça. Très bien. Alors, c'est dans ton cimetière ? Je crois que c'est dans tous les cimetières. Ouais, de toute façon, on jouera pas l'autre. On va pas jouer ni l'un ni l'autre, je pense, du coup. Bon, il faudrait piquer un peu plus de cartes péter vertes. On va juste rester hors d'oeuvre. Des cartes pro-tours vertes, ouais. Je bois un peu d'eau. On a pris quoi ? Ah oui, on a pris Déclaration. Ouais, non, mais on a plein d'antibettes, par contre. J'aurais bien voulu avoir la Narset. Oh, voilà ! Pas la Narset, la Narset. On voulait des spoilers. Chez Old Red, c'est très bien, ça. Non, c'est une carte de Reanimator. Ça coûte 7 mana. Ah bah, c'est 6-6. Chaque tour, il sacrifie une bête. Chaque tour, tu réanimes une bête. Ah, je m'en mets un, quand même. Ouais, mais c'est tout match. Franchement, on prend un agro chez Old Red et une con en main. On tue avec quoi, à part l'Ira ? Bah, il est plein de soccer. Taïvar, Fatalité, Vraska, Lyra, à la Gloutonnerie, quoi. Ok. Je pense qu'en tout cas, il y a débat avec d'autres cartes, quoi. Il y a Bastion, il y a Lumière. Il y a Ministre. C'est un drop 2 qui se sacrifie bien pour faire deux drops 1, voilà. Un drop 3, hein. De toute façon, là, si tu prends pas Grand Serpent, il y a que des drops 3 ou plus. Moi, je prends Lumière ou... Pas chez Old Red, quoi. Plutôt Lumière. Ok. Mais juste avant, putain, on a plein en Tibet. Lumière. Ah, mais ça, c'est pas un anti-beth. Ça, c'est un anti-permanent. C'est un anti-tout, ouais. Ah, franchement, c'est... Oh, putain, il prend Jean des Morts. Il prend Jean des Morts, on a plein de noms. Je crois que c'est trop bien, Jean des Morts. Ah, bah là, il y a Avras, mais... Ah, il prend non pas Avras, il va nous laisser passer. Je pense qu'on prend Jean des Morts, gros. Ah, c'est bien. Mais du coup, on aurait voulu avoir Golos, là. Bah, il va peut-être revenir, hein. Franchement, je suis pas sûr que les gens piquent, hein. Mais du coup, on est incité maintenant à... On est incité à prendre des landes un peu... Apparition, c'est incroyable. Ouais, aux yeux-y. Ouais, non, je... Oh, aux yeux-y. Je regarde quand même un peu, droite à gauche. Éphéméry, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu tard pour le prendre. Bah, maintenant, on la note qu'il est inévitable, hein. Ah bah ouais, avec un lande... Après, s'il arrive tard, il va pas faire beaucoup de zombies, hein. Non, mais c'est pour les... Les matchs longs, quoi. Merge du troupeau, c'est pas mal pour trixer, non ? Peut-être dans notre deck ? Ouais, on a des sagas à reprendre. On a... 2, 3, 4 sagas, non ? Ouais, et puis ça fait... Ça protège des gens fumés, on a des sagas. Je vous recouche, je dis 4. Non, mais parce qu'on a d'autres trucs qui font... Ah, évidemment, à reprendre aussi. Même les grimoires et tout. Je pense qu'on peut prendre un merge. C'est pas mal, ouais. Ça bloque bien. On est mignonnés, quoi. On voit tous les lands, personne les pique. On aurait pu faire un... Gros, on va chercher notre champ des morts, du coup. Ah oui, non, mais quoi ? Il y a autour du pays, mais là, on en a des... Oh, il est sans un métis ! Ah ! C'est très, très bon, ça. Ah, mais précepteur, je vais chercher... Ah, je sais ! Je vais chercher tout ce que je veux, gros, avec précepteur. Vu les games que j'ai faites, Aspirante, c'est que c'est un kill. Aspirante, pas d'anti-bet, terminé. Ah, moi, j'ai vu des mecs drafter des deck-control, gros. Je vais essayer de ce nia, donc je sais pas beaucoup d'anti-bet. D'une espèce de véhémence, mon pote. C'est quoi, la carte en haut à droite ? C'est une carte qui n'est pas très bien, vu qu'on ne joue pas beaucoup de bêtes. Par contre, celle-là, je sais ce qu'elle fait. Ah, oui, c'est tellement. Ah, prends Settle. Oh, non, c'est trop grid, ça. Non, non, c'est trop grid. Mais comment ça, c'est trop grid ? Val, c'est trop grid, ça. Mais c'est un tuto. C'est un tuto sur notre meilleur land. Ah, mais si tu as déjà ton meilleur land d'eau, signe 1-2 pour 1. Non, prends Settle. Gros, on s'en fout de Settle. On va win sur Settle. Franchement, c'est la meilleure carte. Personne ne prendra 100%. Là, je peux te le signer sur cette carte, déjà signée. Oui, mais j'aurais bien voulu récupérer le land, du coup. Parce que les gens, visiblement, ne piquent pas les landes. Nous, on va tous les piquer, je le dis. Oui, il n'y a rien, là. J'avais eu Dracuset, j'hésitais, j'ai eu la Dracuset. Adria, c'est sympa avec tous nos landes, là. De lander deux fois par tour. Ben, oui, je crois. Il n'y a rien d'autre. Enfin, inscription verte, mais on n'a pas de bêtes. Il est bizarre, notre paquet, quand même. Il a le cul entre deux chaises, mais en même temps, on va jouer que la moitié de toutes ces cartes. Déjà, Saint-Dos, on ne va pas la jouer. Oh, mec, Saint-Dos sur Berger. On met 5 points. En vrai, en BO3, c'est un play. À la 1, tu joues un peu contrôle, il se dit OK. À la 2, tu fais Berger, Saint-Dos. Il fait merde, je n'ai pas d'antibet. Là, on n'a que 9 landes différentes, ce n'est pas beaucoup. Mais on aura 10, 11, 12 avec nos 3 couleurs. On a 12 landes différentes, ça va. Ça va, hein. On va en sceller. Non, non, mais... En plus, ils vont... J'ai dit, ça revient. Du coup, on va peut-être... Oh, putain, il y a le ministre aussi. On va prendre le dos. On va peut-être mettre deux petits landes à côté. On ne s'en bat les couilles du ministre. Oh, la Nova, j'ai dit, ça revient, la Nova. Écoute-moi donc, comme on s'en fout du ministre. Ah, ministre, c'est fou, ministre. Non, ça coûte trop. C'est que la taxe, frère. Non, non, c'est pas bien. Inversion du hondou, ça fait un lande différent de plus et ça peut avoir à ce tout. Genre notre deck. Si on ne fait pas Field of the Dead, on ne gagne jamais compte-contrôle. Mais alors, par contre, les mid-ranges, mort. Après, on a deux tutos pour les chercher. Et trois avec l'eld qui va revenir. Ouais, mais s'il fait Field of Rhin, on a dû faire. Mais ça, c'est pas très grave. Par contre, un mec, il a drafté Good Stuff où c'est son premier cube, il ne connaît pas trop. Il a juste pris des bonnes cartes. Mort. Je pense. Il a typiquement le champ de ruines qu'on a vu passer quatre fois. Tu vois ? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui font ça aussi. C'est pas possible qu'il passe quatre fois, mais on l'a vu quatre fois quand même. Prends-y donc un petit lande pour aller avec le... Non, c'est de la merde, ça. Ah bah, quoi ? Tu vas chercher un terrain. Ah ouais, mais genre, tu te passes deux trucs. Prends un lande pour activer Golos. Bah, je crois... On n'est pas... Non, non, le terrain de prédiction. Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'il arrive dégagé. Ah, naissance, naissance, naissance ! Et une bonne carte, un lande... Mais en vrai, naissance, c'est... Ah, putain, il y a quelqu'un qui a pris l'elfe. Mais qui a pris ça, putain ? On a Taïvar, il ne faut pas jouer elfe. Mais on n'a pas besoin d'elfes, nous, pour Taïvar. Je suis en train de mourir. Permettez, je vais vomir... Vas-y. Oh, c'est dégueulasse. Il est en train de vomir partout. Incroyable. Putain, il y en a partout. Et non ! Acting. Oh, putain, il y a une blague. T'as la progression du coffre, c'est quoi, ça ? J'ai progressé d'une carte. Genre, de tout ce que j'ai piqué, j'en avais... T'en avais qu'une. T'en avais qu'une. Allez, change-moi donc ça. Tu me vires Saint-Dos. Tu peux juste cliquer dessus. Tu veux pas ? Ah ouais, non, je sais pas. Je pensais que ça marchait pas comme ça, mais... Qu'est-ce qu'on a, là ? On a des trucs en trop. Déjà, on va enlever ce qui n'est pas dans nos couleurs ou pas dans notre plan de jeu. Ça, c'est éclatable. Non, c'est bien, ça. Ça va chercher une pleine. On verra. On verra, c'est pour me dire... Je le mettrai pas, mais je veux pas te le dire maintenant. Non, mais oui, oui, le si, tu vois. Oui, 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 oui. Il y a une autre carte à droite, là, qui est vous de cher. Nom du dieu pharaon. Ça aussi, c'est de la merde. 45 cartes, c'est pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Le cœur est propre. Triton, peut-être que c'est Mims, non ? On a tellement d'antibettes et tout. Bon, la Triton, c'est pas bien, c'est sûr. Si on se meut le champ des morts, c'est terminé. Pas terminé, mais c'est dur, quoi. Jim, demain, là, je sais pas si on a la place. Pas à 43, hein ? Non. Ah non. Non, non, non. Cycle alimentaire de Pellacar, c'est bien ? C'est trop fort. Ça dit pas c'est trop fort, Val. Ah non, mais c'est... C'est pas mal. Ah non, c'est vraiment trop fort. C'est pas mal. Mais gros, en cube, c'est un langue qui... C'est un mauvais marais. C'est un langue qui bat des spoilers que tu bats pas, gros. Ça discarde, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. Vraska, je me demande si on s'en fout pas. On n'a pas grand-chose à sacrifier, là. C'est anti-bet générique sur un permanent, gros. Voilà. On va faire de la place, là. Non, mais non. C'est anti-bet générique, c'est très bien. 11, 10, 4... Tu vas mettre une petite île, là-dedans. On peut mettre une petite île pour activer Golos. Est-ce que c'est pas un peu mignon, quoi ? Golos, c'est que tu révèles 3 et tu peux les casser sans... Et tu casses ce que tu veux. Ouais, on a 2-3 ports à caster, cela dit. Ouais, peut-être que c'est pas nécessaire, en vrai. En tout cas, cela dit, c'est tentant. C'est tentant. Peut-être que Berger, c'est rigolo, mais on s'en fout. Berger ? Ouais. Je trouve ça bien, moi. C'était pas mal, mais il faut que tu aies 2 cartes. Et quand je les regarde toutes, je me dis... Ah, peut-être qu'Apparition. Ah, ben non, parce qu'on peut booster Apparition et refaire. En vrai, j'enlèverais signature de sang, parce que ça va être compliqué à caster. Je trouve que les archives, du coup, elles se confondent un peu. Genre si elles sont stackées ou quoi, tu vois, genre là, l'acte crué, j'ai l'impression qu'il y a un dessin japonais. On le voit pas très bien, ouais. Alors que non. Regarde, ça nous permet de faire automatiquement golosse, donc la carte... Franchement, c'est sympa. Peut-être que Droïdes, on s'en fout, hein. C'est quoi ? C'est un drop de Kifix ? Ouais, mais c'est trop bien, parce que ça te fait directement aller dans ton drop 4, genre Vrascar. Genre, sur le play, t'as Ivar T3, franchement, un mec, il explose. Instant. Il devient fou. Franchement, le cube, c'est méchant, Val. Non, mais je sais bien, hein. T'as combien de landes, dans tout ? J'ai 17 landes plus une inversion. Mais il nous en faut beaucoup pour... Non, t'as 16 landes plus inversion et l'autre land. Ouais, ouais. C'est ça. Mais le cube, c'est méchant, mais sur le play, t'es 3, ta Ivar, gros, c'est... C'est super méchant. Et sur l'adro, t'es 3, des. Qu'est-ce qu'on fait ? T'es 3, des, perdu. Perdu. J'ai envie d'enlever l'Ira, mais... Et... Ah, c'est vrai que c'est pas trop, trop le plan de jeu. Après, est-ce que ton plan de jeu, c'est pas de gagner ? L'Ira, ça fait gagner. Non, mais si l'Ira te fait gagner, tu peux gagner avec d'autres cartes. Moi, je mettrais pas l'Ira, je trouve que c'est une carte de BO3, mais c'est vrai que si on... Si première game, on prend mono rouge à gros, tu vas me regarder en mode... Elle est où l'Ira à gros, toi ? Ah, bah je chie, moi. Et tu serais résulte-orientide de faire ça. Je serais raison-orientide. Non. Orienté par la raison. Est-ce que nos anti-bêtes à 2, là, on peut pas genre virer un nourrir des seins ? On a quoi comme façon de gérer un enchantement ? Déclaration et... Déclaration, c'est gérer un permanent ? Et lumière. Non, c'est une créature. C'est une créature. Faut enlever ça, alors c'est catégro. Ça exil, hein. Et si jamais il a des tokens... Et il y a un archétype token. Dans un jeu où on a triple anti-bête, plus un précepteur diabolique, plus lumière, il faut enlever Déclaration, gros. J'enlèverais plus Actes Cruelles ou L'âme du Destin. Gros, ça donne pas d'indice à l'opo. Ah, mais si t'exiles des jetons, ça donne pas non plus, hein. Oui. Ah, il y a vraiment un archétype jeton. Il y en a qui font un jeton, une copie. Ouais, mais on est en BO1, tu vois, c'est une carte que tu rentres après Side. Enfin, en BO1, on veut pas de Déclaration. Mais non, mais c'est fort. Mais attends, te rends-tu compte, là ? Je te promets que c'est pas fort. En cube ? En cube, c'est pas fort. Mais si, mais enfin, mais que dis-tu ? Mais que dit-il, enfin ? Je te promets. Genre, j'ai même vu des gens passer sur cette carte-là et dire, non, quoi. Je trouve ça bien, moi. Ben oui, ben ça exile, c'est bien. C'est bien en BO3, c'est bien contre l'archétype jeton. Mais en BO1, on veut juste des cartes qui vont être tout le temps fonctionnelles et qui vont pas donner un avantage à l'opo, tu vois. En fait, si on manquait d'antibet, genre tu joues mono-blanc, t'es content d'avoir ça parce que tu mets la pression. Mais là, nous, on veut être dans un plan de jeu où on veut grinder. Et du coup, si on veut grinder, on veut pas donner un anti-blanc... une clou, pardon, une clou à notre adversaire. Et en plus, on a plein d'autres gestions, gros. Si on tombe contre un mec et qu'on peut pas lui tuer ses bêtes parce qu'elles sont noires... Eh ouais, mais ça sera un résultat ralentide. Ça sera un résultat ralentide et je chierai. Ah mais y'a pas de rideau. Pourquoi ? Parce qu'elles sont noires, juste parce qu'on a... Parce qu'on a un du destin. Ouais, ça va. Regarde tout ce qu'on a d'autre. Vas-y, enlève déclaration de la pierre. En vrai, on était à 41, on pouvait laisser. Je déteste la 41ème carte. 5 victoires dans la fois avec 41 cartes. Mais c'est un échantillon trop faible. Non, non. Peut-être que ton deck... C'est les stats. Mais gros, ton deck, il faisait peut-être 6 victoires à 40. Je pense que je faisais que 4. Tu ne sais pas. Est-ce qu'il est pas ouf ce deck ? Il est joli. Est-ce que vous pensez qu'il est ouf ce deck ? Oui, je pense qu'il est trop bien. Il parle comme ça ? Il parle comme ça, c'est quand ils écrivent. Du coup, venez nous voir dans deux jours. Ils s'écrivent avec des claviers super larges, à hauteur de tête. Mets-y des petits landes et un petit slip, s'il te plaît. Ah, il faut choisir les landes ? Oui, c'est bien. Ah, bien sûr. Quelle lande vous voulez qu'on mette sur les commentaires YouTube ? J'ai failli mettre l'énergie. Tu en vas mettre ceux-là, je les aime bien. Ils sont bien. Ils sont pas mal. Je me suis fait Twix. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Sinon, tu vas scroll beaucoup. Oui, c'est vrai. Oh, les ralentissements. Et tu peux aussi des zoos ? Merci Untite. C'est bon, tu y es. On va s'en sortir, t'inquiète. Coche-moi de mon petite forêt. Voilà. Let's go. Les sleeves. Oh, les sleeves. Ah, attention. Et le deck. Le nom du deck. Non, on s'en fout ça. Vous le verrez mercredi, le nom du deck. Je peux apprécier ma collection de sleeves. Le seul, l'unique. Le seul, l'unique. L'anneau solaire ? L'anneau de Frodon. Ok. L'anneau unique. C'est bien parce qu'il fait chouing, chouing, chouing. On le prend. Chou 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 chou. Quand tu mets ta souris. Fin de la vidéo. Venez nous voir dans deux jours pour voir ce qu'on a fait avec ce deck. 0-3. 7 victoires. On ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé. Pouce, boc, compte, apportage de l'obtenement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Avec notre chaîne Twitch, Valper le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501